Musique Salut Youtube, j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Margot, j'ai 23 ans et je fais de la force athlétique depuis environ 2 ans. En ce moment, je suis en préparation pour les championnats de France de force athlétique. Je suis dans ma 3ème semaine de préparation sur 7 au total. J'ai eu le retour de mon coach samedi, il est hyper content et moi aussi, les 3 mouvements se portent à merveille. Donc j'espère que cette semaine se passera toujours aussi bien. Normalement j'ai un single au soulevé terre, RP 8,5-9. Je dois avoir un single au bench à 87 à faire il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et normalement j'ai un doublé au squat à 140 vendredi, donc j'ai hâte de voir comment tout ça se passe. Aujourd'hui on est lundi matin, j'ai très peu de cours cette semaine à part mardi après-midi, donc ce sera plutôt chill. Ce matin, boulot sur le mémoire comme vous avez pu le voir. Et puis je vais essayer de vous montrer mes échauffements cette semaine. J'ai deux types d'échauffements différents, donc je vais essayer de vous montrer tout ça pour vous expliquer tout ce que je fais en détail. J'espère que ça vous plaira et puis moi je file au boulot. Je vous retrouve, il est 13h30 à peu près, je vais partir à la salle pour partir mon traîner. Toujours accompagné des forceux, c'est vraiment mon hoodie préféré. Il est trop confortable, bon j'avoue que blanc j'ai un peu abusé parce que j'arrête pas de le tâcher tout le temps. Mais sinon je l'aime trop 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 trop. Du coup on est parti et on se retrouve à la salle. Lorsque j'ai des squats et des deadlifts, je commence toujours mon échauffement par de la mobilité de hanche. Il y a un an je me suis blessée à la hanche et j'ai fini par créer cette routine avec le temps qui me correspond et qui me permet de regarder si tout est ok pour commencer sereinement mon entraînement. Je commence par me mettre en position basse de squat pour aller chercher l'amplitude maximale que je suis capable d'atteindre. Ensuite je me penche un peu sur les côtés pour aller chercher un peu plus de mobilité de chevilles. J'essaye d'avoir le bas du dos le plus droit possible parce que mon objectif c'est pas d'aller chez l'ombaire. Ensuite je vais venir poser mes genoux au sol l'un après l'autre pour venir chercher de la rotation interne de hanche. Les gens ont tendance à beaucoup vouloir chercher de la rotation externe mais la rotation interne est tout aussi importante. Et si tu n'arrives pas à poser les genoux au sol, ne t'inquiète pas, ça vient avec le temps, tu peux commencer par te tenir un poteau par exemple. Ensuite toujours pour aller chercher de la mobilité de hanche, je viens chercher un poids de 10 kg et faire du goblet squat avec les pieds beaucoup plus écartés pour pouvoir être beaucoup plus droit et descendre bien dans les hanches. Pour finir je viens réaliser des dead bugs. Alors ça se verra pas vu que j'ai mon pull mais je viens relever les épaules pour aligner le haut de mon buste et mon bassin pour retrouver la même position que quand je liste et je me concentre ici principalement sur l'activation de mon transverse et l'efficacité de mon gainage. Pour finir mon échauffement je vais tout simplement monter en charge progressivement jusqu'à la chance de travail. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... 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